Il y a ce que le diable fait Il y a ce que l'homme, l'homme fait L'homme n'est pas une victime du péché L'homme est un pécheur L'homme est capable de garder rancune Il y a les frères qui gardent rancune On les ordre, on commence un jeu de parage, on finit et il ne change pas C'est par cette vérité que le pasteur Meignet a ouvert son message d'orientation à la prière En cette nuit de la 25e session de la croisade du ministère Ténue du 10 au 11 novembre 2023 A partir du passage de 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 20 à 21 Traitant des choses que l'apôtre Paul craignait de voir parmi les frais de l'église de Corinthe Lorsqu'il s'apprêtait à le rendre visite Le pasteur Meignet conduit les frais à prier Que chaque frais travaille à ôter toutes les choses énumérées par l'apôtre Paul Constituant les points de désordre qui ne doivent pas être retrouvés dans l'église de Dieu J'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais Et que de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous ne le souhaitez J'ai peur de découvrir de la discorde, des jalousies, des rivalités, des passions, de l'égoïsme froissé, des mouvements de colère Un esprit de parti avec toute sa séquelle de disputes, dénigrément des épreuves, insinuations, suffisance, bref, des désordres diverses J'ai bien peur qu'à ma prochaine visite, Dieu ne me réserve encore des expériences humaines sur vous J'ai peur d'avoir à pleurer sur plusieurs pécheurs aussi Ils ne se seront pas déprouillés de leurs pratiques immorales, de l'église de jouissance, de la débauche et des dérèglements auxquels ils étaient autrefois asservis Le pasteur Boniface Meignet insista pour dire que toutes ces choses devraient disparaître du milieu de nous Il exhorta chaque frère à agir comme des vrais croyants en se débarrassant de tout péché Occasion pour lui de rappeler que ce jeûne, c'est le jeûne du ministère qui vise la santé de l'église Et donc la santé de tous les frères Si nous sommes malades, le ministère est malade Si nous sommes enchaînés par les querelles, le ministère est enchaîné par les querelles C'est notre témoignage et qui est le témoignage du ministère C'est-à-dire, c'est ce que nous sommes que le ministère est Ainsi, la question d'ôter tout péché au milieu de nous doit être traitée avec profondeur et radicalité En guise de parenthèse, à la question de savoir pourquoi l'église de Corinthe n'avait-elle pas le caractère de l'apôtre Paul Le pasteur Meignet répond que le ministère pastoral doit être adonné à transformer les hommes A les édifier dans les voies du Seigneur Un bon berger peut prendre des prostituées, des droguées, des possédés, des obsédés sexuels Et faire de vrais adorateurs, des saints pour Dieu Le ministère pastoral doit rassembler toutes les brébilles et œuvrer à les transformer en des personnes saintes et agréables à Dieu Même les perdus font partie du troupeau, il faut aller les chercher parmi les païens pour qu'ils soient sauvés Il y a des égarés, ceux qui étaient dans la maison de Dieu et qui ont rétrogradé Il faudrait aller les ramener Le troupeau est constitué donc des personnes saintes, des perdus, des égarés, des faibles et des forts Comme illustré dans le passage d'Ézéchiel, le chapitre 34 à partir du verset 4 La santé et la croissance du berger dépendent de la santé et la croissance des brébilles La santé du ministère dépend donc de la santé de tous les croyants Au pasteur Meignet doit révéler au frais que le troupeau d'un pasteur n'est pas la liste de ceux qui iront au ciel Les membres d'une assemblée de maisons, par exemple, restent les membres d'une assemblée de maisons La liste de cette assemblée de maisons n'est pas forcément constituée des personnes qui sont sauvées Le berger a donc pour mission de travailler à ce que tous les membres de son troupeau aient les soins nécessaires Pour demeurer dans le Seigneur, grandir en Christ et aller au ciel A partir de ces lumières doctrinales et révélationnelles, le pasteur Meignet a conduit l'assemblée des saints A prier pour juger et frapper toute l'armée des ténèbres qui occasionnent les désordres dans l'église Les démons cachés derrière, les jalousies, les animosités, les cabales, les médisances, les calomnies, l'orgueil, les troubles, les impurités Les débauches, les dérèglements et les disputes et toutes sortes de désordres ont été tous dispersés, taillés en pièces Et tous les captifs ont été libérés